Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui petite vidéo un peu particulière, alors déjà je m'excuse par rapport à la lumière dans la pièce dans laquelle je me trouve, j'ai essayé d'améliorer ça mais je ne peux pas faire plus, je ne filme pas avec la même caméra, je ne suis pas dans mon appart, je suis chez mes parents, bref, peu importe, ce qui importe là c'est ce que je vais vous raconter, donc limite pas la peine de me voir, vous pouvez juste mettre le son. Donc je vais vous faire une vidéo un peu particulière qui me tiendra vraiment à coeur, parce que c'est un sujet que j'adore parler, en fait qui me passionne, je pense que voilà le mot juste à dire, c'est juste que c'est ma passion quoi, mais je pourrais en dire des tonnes et des tonnes dessus, qui va du coup être en lien avec les contes du hasard, à savoir la saison 1, saison 1, saison 2 et aussi la saison 3 que j'ai déjà un petit peu évoqué, pour vous parler un petit peu de tout ce qui entoure ces saisons là, ces projets là, puisque ça j'ai déjà dû le dire dans d'autres vidéos, les contes du hasard, c'est des histoires qui se passent dans un univers que j'ai établi par écrit, mais qui est bien plus vaste, qui est bien plus élargie, et ces petites histoires là, ce sont des histoires, des trucs qui se passent dans cet univers là, et qui sont des fois un peu interconnectés, avec des références, il y a des noms des fois qui reviennent un petit peu, comme Moloch par exemple, ça je t'y reviendrai dans la vidéo, qui revient dans la saison 1, dans la saison 2, et qui est un personnage très important dans mon univers établi. Du coup je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une vidéo explicative, un petit peu de méta-histoire, des contes du hasard et de tout ce qu'il y a derrière, parce que ça me passionne avant tout, et puis ça peut vous en intéresser certains, et même en faire comprendre certaines choses par rapport aux contes du hasard. Et ça va faire aussi un teaser en quelque sorte, si je peux faire ça comme ça, ou du moins une introduction pour la saison 3 des contes du hasard. Une petite chose ici avant que je commence, la vidéo que je tourne, je la tourne en pleine écriture de l'acte 4, qui est en deux parties de la saison 2, le domaine d'Alkoselbourg, mais je la posterai, la vidéo là, quand vous la verrez, ça sera après que j'ai fini la saison 2 en fait, que j'aurai fait les vidéos, le montage, l'écriture, enfin bref, que j'aurai tout fait. Je posterai cette vidéo là après, normalement, si ça arrive avant, c'est que j'ai changé mes plans, mais dans l'idée c'est plus logique que je vous poste cette vidéo là après, ou peut-être pas en fait, peut-être pas en fait, parce que vu que ça parle vraiment plus de méta-histoire et pas du conte du hasard en lui-même, c'est possible que je la pose plus tôt, mais dans l'idée, c'est une vidéo bonus, souvent il y a des vidéos secrets de tournage, des trucs qu'il y a dans le DVD, vous savez, collector, vous pouvez avoir des petits bonus comme ça, et ça pourrait en faire partie. Bref, donc du coup, je vais vous parler de tout l'univers, de toute la méta-histoire qu'il y a autour des contes du hasard. Donc, je vais commencer par le début, donc là, ça y est, je me mets en mode narration et tout, je vais essayer d'être le plus audible possible, pour que ça soit plus agréable pour vous. Donc, dans mon univers, en fait, il y a un héros, une sorte de leader, en fait, qui s'appelle Moloch, qui, je dirais, compte un peu sa volonté, a pris ce rôle de leader parmi les humains, mais aussi les elfes et les nains, et aussi les centaures, d'une autre manière, même si les centaures, ce n'est pas forcément des êtres proches des hommes, des elfes ou des nains, qui, eux, partagent, je dirais, beaucoup de... voilà, qui partagent pas mal de choses en commun. Et, en fait, Moloch est devenu, voilà, un leader de guerre, face à des créatures maléfiques, voilà, je vous la résume de manière manichéisme, mais dans l'idée, c'est plus complexe que dans l'idée, voilà, il a fait face à des créatures, des ordres de créatures, dirigées, eux, elles aussi, par un leader, pendant, voilà, pendant, durant plein d'années, durant plein de batailles, voilà, ils ont livré, ils ont livré bataille, justement, et Moloch, c'était, voilà, la figure de l'humanité, des elfes et des nains, c'était, voilà, le représentant, qui a, après de longues, longues batailles super compliquées, qu'ils l'ont bien fait travailler, aussi, d'ailleurs, dans sa psychologie, il en est venu à bout, pas complètement, puisque les créatures existent encore, bien moins encore, bien évidemment, mais elles existent encore, et il est devenu, voilà, un petit peu, je ne vais pas dire le pape, mais un peu, voilà, comme une idole, une icône, voilà, un peu, même rang qu'un pape, si vous voulez, vraiment, qui se passe vraiment au-dessus de tout ça, pour tout ce qu'il a pu faire avant, et en fait, Moloch devient roi de son royaume en lui-même, où il a plein de richesses, de gloires, d'importance, mais il est très, comment dire, il est très perturbé, voilà, par ce qu'il a fait dans le passé, et parce que les créatures existent encore, et s'il existe, et notamment le leader des créatures auxquelles Moloch a fait face durant les batailles, c'est un petit peu de sa faute, parce qu'il existe, il y a une sorte de dualité, voilà, de rapport entre ces deux protagonistes qui travaillent un petit peu Moloch, et Moloch, d'un jour, décide de quitter son royaume, de le laisser, je dirais, à la gestion de d'autres personnes, qui plus tard, d'ailleurs, le foutront complètement dans la merde, parce que le royaume de Moloch deviendra le désert de Moloch, parce qu'il y a eu un mage, un mage surpuissant, qui a pris justement cette, je dirais, cette souveraineté du royaume de Moloch lorsqu'il est parti, et suite à plusieurs soucis, il y a eu une sorte de grosse explosion magique qui a ravagé tout le royaume qui était super verdoyant en un désert aride, et c'est ce qu'on a nommé plus tard le désert de Moloch, et ça, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais dans les vidéos interactives, le contrat, ça se passe dans le même univers, donc du coup, je fais un peu référence à cet univers-là que je vous présente, notamment le désert de Moloch, qui est un lieu qu'on peut visiter, entre guillemets. Donc voilà, le désert de Moloch, voilà d'où ça vient un petit peu. Moloch, lui, à cette époque-là, il était déjà parti loin à l'Est, en fait, il a exploré un petit peu les terres à l'Est pour se refaire une vie, si je puis dire, et il est arrivé dans un pays qui a une lourde histoire, un lourd passé, beaucoup de cultures, voilà, qui étaient complètement déconnectées de tout ce qui se passait donc loin à l'Ouest, avec les batailles menées par Moloch contre les hordes de créatures, toutes les batailles qu'il peut y avoir, le royaume, le pays dans lequel arrive Moloch loin à l'Est, qui se nomme donc l'Akharési, voilà, c'était vraiment un royaume très indépendant, vraiment gérant autarcie, voilà, un peu, même des fois, inconnu des personnes venant de l'Ouest. Moloch arrive dans ce pays-là et en fait, il prend domicile, il est élu domicile, je ne sais pas si ça se dit, dans une forêt qui sera renommée la forêt du Roi Noir, comme l'Op pour le nom de Roi Noir, là, à l'heure actuelle, je n'ai pas trop déterminé pourquoi, je trouvais juste que ça se trouvait stylé ce nom-là, mais c'est par rapport notamment à la psychologie et à l'humeur, je dirais, de Moloch à cette époque-là. Il devient donc le Roi Noir de la forêt, de la forêt noire, si on peut dire, enfin, la forêt a un autre nom mais pour vous la faire courte, c'est le Roi Noir et en fait, sa présence commence à se faire un petit peu entendre parmi Akaracta, la cité d'Akaracta, la cité capitale de l'Akaracy, on apprend l'existence d'un autoproclamé roi dans la forêt, un roi noir qui commencerait à rassembler quelques partisans, on ne sait pas si c'est une armée ou un culte, enfin, ça ne sait vraiment pas ce que c'est. et à Akaracta, donc à la cité d'Akaracy, il y a déjà un roi comme ça qui fonctionne et parmi eux, il y a un puissant seigneur de guerre, un défenseur du pays qui est l'Akaracy qui s'appelle Al-Khazalbourg. Al-Khazalbourg, son histoire, je la raconte dans la saison 2 du domaine d'Al-Khazalbourg, des contes du hasard. Du coup, Al-Khazalbourg est chargé de retrouver ce Roi Noir, de le traquer, de le ramener sa tête au roi parce qu'il n'y a pas d'autre roi en Akaracy que le roi de l'Akaracy. Il n'y a pas d'autre personne d'autre qui peut s'auto-proclamer roi. L'Akaracy, c'est vraiment un pays, je dirais, bien bâti sur ses coutumes, sur ses traditions et on ne peut pas faire ce qui nous plaît comme ça. Et encore moins lorsqu'on vient de loin à l'ouest et qu'on vient juste prendre son aise en Akaracy. Du coup, Al-Khazalbourg va chasser Moloch. Moloch, je ne veux pas dire qu'il joue un peu avec Al-Khazalbourg mais il lui laisse un petit peu des énigmes et en fait, il ne s'affronte pas directement, plutôt indirectement. Al-Khazalbourg traque la piste de Moloch qui en fait le conduit jusqu'au gouffre qui se trouve à la frontière est de l'Akaracy qui deviendra d'ailleurs le gouffre de Moloch ensuite. Donc ça, vous avez déjà vu des photos, des images de cartes du gouffre de Moloch, enfin à peu près où est-ce que ça se situe. Et donc là, il y a un combat entre Al-Khazalbourg et Moloch. Et Moloch en fait se laisse un petit peu battre par Al-Khazalbourg qui le pousse dans les abysses du gouffre du gouffre en question. Donc Moloch meurt. Par la suite, le gouffre est nommé le gouffre de Moloch pour justement dire à tous ceux qui se autoproclameront roi de l'Akaracy ils termineront poussés dans le gouffre comme Moloch qui en son temps s'est autoproclamé roi alors qu'il y avait déjà un roi dans l'Akaracy qui a sombré justement dans ce gouffre qui porte désormais son nom. À la suite de ça, Al-Khazalbourg devient quelqu'un de très glorieux qui ramasse beaucoup de gloire, de richesse, beaucoup d'influence, d'importance pour ce qu'il a pu faire je ne veux pas dire qu'il a sauvé d'Akaracy, mais il a vraiment représenté l'image forte que ce que font les gens de l'Akaracy, ce que font les Acarétiens et les Acarétiennes dans leurs esprits. Du coup, Al-Khazalbourg devient quelqu'un de très important, un petit peu comme Moloch en fait, ça ne devient pas un pape mais une icône ou un idole qui n'a pas forcément d'importance comme le roi, il n'a pas de pouvoir si vous voulez, mais ça devient un petit peu la personne qu'on aime beaucoup idolâtrer, presque une star si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est quelqu'un qu'on vous aurait presque un culte. Donc ça, ça dure quelques années sauf que parmi les personnes qui connaissent Al-Khazalbourg, il y en a qui jalousent un petit peu sa notoriété mais aussi sa fortune qui aimerait bien prendre sa place ou le voir tomber et surtout, il commence à y avoir des personnes de l'Ouest suite au fait que le royaume de bloc soit devenu un désert, des personnes de l'Ouest qui entendent parler de la carétie, de ses richesses, de peut-être qu'on pourrait s'immiscer un petit peu dans leurs affaires. Et donc du coup, il y a déjà quelques éléments de personnes qui viennent de l'Ouest qui essayent un petit peu de faire chuter je dirais les fortes têtes ou les personnes imposantes de la carétie pour en prendre un petit peu la place. Al-Khazalbourg est trahi, alors pas par quelqu'un qui vient de l'Ouest, pas comme il peut le dire d'ailleurs justement dans les contes du hasard, mais par quelqu'un qui est bien accaressien, qui est donc l'ancêtre de Salomé dans les contes du hasard, là-dessus, je ne vous apprends rien. D'ailleurs, cette vidéo, je la posterai après quand même, parce que si là, je spoil, je raconte ce qui se passe dans les contes du hasard. un ancêtre de Salomé qui est fier accaressien, c'est juste qu'il trahit en quelque sorte Moloch, pas Moloch, mais Al-Khazalbourg, plutôt qu'il abuse de sa sincérité, non, parce qu'en fait Al-Khazalbourg était complètement ivre lorsqu'il rencontra l'ancêtre de Salomé qui en fait lui présenta une cocoxion, une potion qui allait assurer à Al-Khazalbourg l'immortalité, qui serait complètement immortel, sauf que l'arnaque c'est que certes Al-Khazalbourg serait immortel mais il serait surtout maudit par le Bouhoub, une sorte de variante du vampirisme et ça lui mettrait plus de défauts que d'atouts je dirais comme peuvent avoir certains vampires qui donc certes Al-Khazalbourg serait immortel mais serait surtout très vulnérable et très faible et en fait Al-Khazalbourg se fait avoir il boit la potion il est complètement ivre il ne sait pas trop ce qu'il arrive quelques années plus tard il meurt de vieillesse voilà là dessus il n'y a aucun souci il se fait donc enterrer dans son manoir qu'il avait fait construire dans le désert du grand vide un petit peu justement en retrait de la cité d'Akarakta notamment pour s'extraire un petit peu de ce côté show business si je puis dire mais surtout le fait qu'il avait commencé à avoir quelques traîtres en Akarisi qui commençaient un petit peu à prendre ses distances par rapport à ça par rapport à la politique de l'Akarisi qui était en train de muter et donc du coup il avait fait construire un domaine carrément avec son manoir les maisons de ses partisans enfin un truc assez important donc il s'est enterré dans son manoir sauf que à sa mort il se réveille mais il ne se réveille pas je dirais enfin il se réveille avec la peau super atrophiée enfin comme un vampire si je puis dire même si ce n'est pas exactement le vampirisme à laquelle il est atteint mais il se réveille d'entre les morts c'est un vampire entre guillemets et à sa grande stupéfaction donc il comprend qu'il s'est fait avoir par la personne qui lui a donc donné le bouhoub dans les concoctions qui lui a servi à donner l'immortalité mais il faut voir dans quelle gueule il se tape et par rapport à ça il se dit merde parce que tous mes serviteurs tous mes partisans qui sont autour de moi ils avaient un contrat qui était lié à moi j'étais leur maître et lorsque ma mort lorsque ma mort surviendrait ils hériteraient tous de mon héritage de mes biens de mon domaine en fait ils seraient libérés de leur contrat ils pourraient jouir un petit peu de ces richesses là c'est un contrat de certes vous êtes esclave je dirais pendant toute votre vie mais lorsque je suis mort vous profitez de tous mes biens sauf que là cause amour il revient entre les morts et ça le fout un peu dans la merde lui et ses serviteurs qui disent si tu vis éternellement c'est immortel on va faire comment pour bénéficier de tous tes biens de ta richesse alors que tu es encore en vie plus ou moins du coup Alcozelbourg il fait attendez les gars il fait on va retrouver celui qui m'a fait ça et lorsque ce sera fait je vais me venger sur lui et surtout je vais essayer de guérir ma malédiction je vais me venger sur lui et vous serez libérés de votre contrat le souci c'est que celui qui l'a maudit il est introuvable il envoie tous ses serviteurs mais il ne le trouve pas et ses serviteurs ils meurent ils ne sont pas maudits ils sont mortels il meurent de vieillesse et Alcozelbourg commence à se retrouver de plus en plus seul à gérer justement un peu le complexe de tous les contrats qu'il a et comment dire de de gérer tous ses serviteurs et le fait de retrouver son coupable alors je vais m'arrêter là par rapport à ça parce que après ça je le raconte dans le je dirais dans le domaine d'Alcozelbourg dans les commandes du hasard mais pour vous dire qu'Alcozelbourg tout au travers le temps il reste seul donc avec Fest et son manoir enfin son domaine se disparaît avec sa fortune donc il l'attribue à Fest qui lui l'attribue à la famille de Balzac qui devient donc un intermédiaire entre le manoir et la vie extérieure je dirais l'acide d'Akaracta ou l'Akarécy dans laquelle ni Alcozelbourg ni Fest ne peuvent aller à cause de leur malédiction ils sont vulnérables au soleil donc du coup Alcozelbourg perd toute sa richesse il ne reste plus que son manoir complètement ruine et délavré et ça pendant toutes ces années il reste tout seul avec Fest dans son manoir il y a Balzac ou du moins toute la famille de Balzac avant lui bien sûr qui recherche celui qui a maudit Alcozelbourg sauf que lui celui qui a maudit Alcozelbourg il est mort il a fait toutes ses petites affaires ailleurs il avait sans doute un contrat justement pour faire tomber un peu Alcozelbourg ou du moins le faire chier entre guillemets lorsqu'il se réveillerait d'entre les morts il est sans doute parti oublié il est déjà mort celui qui lui a fait ça donc du coup Balzac la famille de Balzac du moins doit retrouver les descendants de celui qui a fait ça à Alcozelbourg pour que ce dernier puisse se venger et donc du coup libérer des contrats Fest et par extension Balzac là dessus c'est les domaines d'Alcozelbourg c'est les contes du hasard je vous y renvoie si vous voulez en savoir plus mais voilà pour vous dire durant toutes ces années voilà ce qui se passe Alcozelbourg reste seul dans son manoir et les choses se déroulent de cette manière donc voilà l'histoire d'Alcozelbourg vous la connaissez un petit peu avec les contes du hasard là où maintenant où je reviens donc c'est bien des années plus tard après qu'Alcozelbourg soit dans son manoir seul à jouer aux cartes avec Fest tandis que toute la famille de Balzac avant lui recherche l'ancêtre on arrive donc à l'époque où Salomé Phélan Jedeor Eden existent tout simplement et se retrouvent dans le convoi qui les mène à travers le désert du grand ville à cette époque là pardon excusez moi c'est pas très pas très classe à cette époque là à l'ouest loin à l'ouest il y a plusieurs problèmes qui se passent notamment avec entre les hommes et les elfes qui avant étaient plutôt copains copains j'ai envie de dire mais qui au fur et à mesure du temps notamment ce qui s'est passé dans le royaume de Moloch il y a une sorte de ségrégation entre elf et homme homme et elf humain et elf plutôt et comment dire les hommes ont commencé à faire leur les humains ont commencé à faire leur royaume les elfes de leur côté et puis à bout d'un moment les humains ont été voir les elfes en leur disant vous êtes bien gentils mais on ne veut pas trop vous accorder je dirais des indépendances par rapport à ce qui a pu se passer auparavant et du coup il y a enfin alors ça ça se passe un peu plus tard mais dans l'idée les humains et les elfes il y a une scission et à ce moment là les humains commencent à explorer un petit peu le monde après que le royaume de Moloch soit complètement ravagé les humains ont fait un petit peu leur royaume et puis lorsqu'ils sont installés un petit peu partout à l'ouest ils ont été un peu voir à l'est ils se sont dit ça serait bien d'aller voir un petit peu à l'est et à ce moment là ils ont dit aux elfes vous restez dans votre coin mais vous n'allez pas forcément plus vous étendre et un peu plus tard les humains reviennent voir les elfes en disant enfin ils n'ont pas accepté que les elfes s'organisent d'eux-mêmes pendant que les humains étaient en train de je dirais de conquérir un petit peu les terres à l'est donc ça se dit bien juste après mais ça c'est une autre histoire donc les humains après avoir établi le royaume à l'ouest il y en a quelques-uns qui veulent eux-mêmes faire leur royaume notamment les fils des rois des premiers rois ils disent ben moi j'aimerais bien aussi en voir un petit peu plus avoir mon parti de royaume un peu mon pouvoir en quelque sorte donc du coup ils vont loin à l'est et ils vont commencer à établir des royaumes à la frontière de la Carissie alors bien sûr la Carissie vous la connaissez maintenant elle est très fière je dirais très protectionniste aussi et elle accepte très peu pour ne pas dire pas du tout parmi certains la venue d'étrangers et encore moins lorsque ces étrangers-là veulent s'immiscer dans la politique du pays et de la Carissie du coup le roi à ce moment-là il est quand même assez diplomate c'est-à-dire qu'il autorise que des humains viennent s'immiscer dans leur politique ce mélange à leur cité laisse leur faire quelques petits royaumes aux frontières ouest de la Carissie parce que les humains viennent depuis le désert de Moloc et après le désert de Moloc ils commencent à voir les frontières avec la Carissie et à cet endroit-là que les humains établissent leur premier royaume alors il n'y a pas énormément si vous voulez mais c'est plein de petits hameaux je dirais qui forment c'est un royaume ça c'est au fil du temps que ça vraiment on peut parler de royaume donc du coup le roi il est plutôt ok là-dessus même s'il met ses distances il veut bien raccorder que les humains en rentrent mais pas à une place aussi décisionnaire que les Acarétiens je dirais de souche si je veux parler comme ça et surtout que le roi est prêt à faire quelques réformes par rapport à la venue des humains sans forcément leur accorder vraiment beaucoup de pouvoir donc ça il y a quelques Acarétiens qui sont aucun puis vu que c'est le roi qui prend cette position j'ai envie de dire ta gueule c'est le roi quoi dans un sens mais il y a des Acarétiens notamment une Acarétienne qui n'accepte pas du tout ça une Acarétienne qui s'appelle Méliane qui est en fait une des une des chefs je dirais de de l'armée Acarétienne je dirais elle est experte dans son domaine un peu comme l'était à Poiselbourg en son temps qui n'accepte vraiment pas que des occidentaux viennent censé être sur son pays et encore moins qu'ils viennent un petit peu s'immiscer dans la politique tout comme à Poiselbourg finalement et Méliane en fait face à ça elle décide de monter un peu une mutinerie un coup d'état contre son roi pour lui dire non mais attends peut-être mon roi j'aime beaucoup l'Acarétienne mais non ce n'est pas possible qu'on autorise ça si vous voulez son coup d'état si voilà une sorte de coup d'état tentative de coup d'état plutôt de Méliane qui rassemble quelques je dirais généraux de l'armée et quelques soldats à elle de ses factions il échoue si vous voulez le roi arrive à garder sa position et à faire échouer les tentatives de coup d'état de Méliane et à les condamner à prendre un convoi qui l'amènera à travers le désert du Grand Vide jusqu'au soi-disant refuge des exilés pour qu'elle y soit tout simplement tuée le roi il est quand même assez clément c'est-à-dire qu'il va voir Méliane et lui dit que c'est quand même un élément très important de son armée il l'aime beaucoup je ne sais plus dans mon histoire j'avais fait une relation parentée entre eux genre il lui a fait des faveurs parce que c'était sa famille proche je c'est des détails après si vous voulez dans l'idée voilà le roi lui accorde je dirais certes l'exil hors de la carrécie mais pour pas qu'elle y soit là-bas elle ne va pas être exécutée elle va être priée de partir toute seule alors on va la lâcher on va dire maintenant on va faire ta vie loin fais-toi oublier de la carrécie fais ta vie de ton côté on te laisse la vie sauve mais c'est bien parce que le roi t'as dans ses petits papiers donc du coup Méliane et ses partisans sont capturés et ils sont dans le convoi que l'on a dans l'acte 1 dans l'acte des contes du hasard le même convoi que Jédéor D.N. et Phélan et Salomé peuvent être alors dans mon histoire de base Jédéor, Salomé, etc. n'existe pas c'est moi après lorsque j'ai fait les contes du hasard et en voulant donc l'inclure dans ce univers que je suis en train de vous présenter de me dire ah ça serait sympa du coup de reprendre ce passage du convoi le convoi accaressien c'est pour ça que j'ai nommé un petit peu ce chapitre là qui fait route dans le désert du grand vide jusqu'au refuge des exilés en me disant bah voilà je vais implémenter mon histoire des contes du hasard dans ce chapitre là dans ce convoi qui traverse le désert ça tombe vraiment à pic donc D.N. Phélan et compagnie eux ils ont fait leur petit crime c'est pour ça qu'ils sont prisonniers Balzac lui à cette époque là Balzac existe voilà il est déjà né il a fait sa petite magouille pour que Salomé soit dans une caravane qui lui conduit pour qu'ensuite il dévie la caravane jusqu'à Alquazelbo jusqu'à son manoir mais dans le reste du convoi il y a Méliane dans une caravane qui est destinée au refuge des exilés et en fait dans le convoi se fait attaquer un peu plus tard par des créatures justement donc des créatures les mêmes je dirais dans les créatures il y a plein de races différentes si vous voulez je ne vais pas vous en citer mais il y en a vraiment plein toutes différentes j'ai fait un petit bestiaire d'ailleurs par rapport à ça c'est les mêmes créatures que Molok en son temps a combattu dans ces différentes batailles il y a encore quelques créatures qui existent à droite à gauche notamment dans les vidéos interactives le contrat donc la goule le vélon cornu ou le rat de var ce sont des créatures je dirais qui ne sont pas naturelles que Molok que Molok a combattu en son temps donc du coup le convoi se fait attaquer par des créatures alors j'ai le nom en tête mais vu qu'il n'est pas déterminé je préfère ne rien dire et il ne reste plus que la caravane de Melian qui est en compagnie de quatre autres personnes c'était quatre autres femmes parce qu'ils ont fait une caravane exprès exprès pour des femmes donc du coup tu as Melian il y a Beolita qui est une sorcière il y a Lulubis et Lulucis qui est donc Beolita si elle est dans la caravane c'est parce qu'elle était suspectée de sorcellerie Lulubis et Lucis pardon qui sont deux soeurs qui ont comment dire été arrêtées pour meurtre je crois je ne sais plus ce que j'avais leur fait attribuer comme crime et il y a une autre qui s'appelle Neferité qui est une prostituée en fait alors la prostitution c'est pas interdit dans la carétie c'est juste qu'elle a tué un de ses un de ses proxénètes donc c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans une caravane et en fait les cinq femmes se retrouvent dans la caravane dans le convoi qui se fait attaquer il n'y a que cette caravane qui est épargnée grâce notamment à Méliane et ses compétences je dirais en maîtrise de l'arme maîtrise de l'épée elle arrive à trouver une arme il y a Beolita qui est une sorcière avérée qui arrive à contrôler les créatures et un petit peu faire en sorte qu'elles ne soient pas attaquées et en fait tout ce petit groupe de femmes rescapées voyage à travers le désert ils repiquent un petit peu vers l'ouest dans des territoires complètement isolés et perdus qui fut justement il y a très longtemps les territoires des créatures lorsque les créatures je dirais pullulaient sur le monde c'est vraiment dans le sud dans ces terres là qu'ils étaient un petit peu concentrés Moloch il a bien fait son taf il a fait un peu une purge en quelque sorte et c'est dans ces terres là un petit peu ravagées dévastées que Méliane et compagnie se retrouvent et donc et donc Méliane et les quatre autres femmes qui restent qui sont avec elles arrivent dans une sorte de temple dans une sorte de ruine où il y a une créature très particulière qui s'appelle Bourgoul ça n'a rien à voir avec le boub même si ça peut ressembler un petit peu une créature qui s'appelle Bourgoul qui est assez unique en son genre c'est-à-dire en gros Bourgoul pour vivre pour continuer à vivre de plus en plus fort doit comment dire ponctionner la vitalité je dirais de ses victimes qui elles-mêmes peuvent à travers des rites assez particuliers ponctionner la vitalité de plein d'autres personnes pour que Bourgoul puisse se multiplier et grossir il y a une sorte de dépendance aussi c'est-à-dire que Bourgoul instaure une dépendance dans ses victimes qui deviennent dépendants à lui et de cette dépendance c'est comme ça que Bourgoul sonne c'est-à-dire que Bourgoul il met une sorte de je ne sais pas une grosse boule dans la nuque qui va qui va pomper la vitalité de ses victimes et ses victimes en fait enfin ce n'est pas la vitalité des victimes c'est la dépendance des victimes à Bourgoul une sorte de je ne sais pas une relation je ne vais pas dire amoureuse mais une sorte de relation je dirais entre Bourgoul et ses victimes et de cette relation naît une dépendance et de cette dépendance Bourgoul se nourrit et les victimes peuvent je dirais multiplier à travers des rites donc la dépendance de Bourgoul pour que celui-ci devienne de plus en plus important c'est très particulier mais dans l'idée c'est ça donc du coup Bourgoul tombe sur ses cinq rescapés auquel il il fait tomber dans son piège il les soumet à sa dépendance et il les envoie dans une cité à l'ouest au bord de la mer la mer de feu qui se trouve donc la mer loin à l'ouest c'est la mer qui fait la frontière ouest avec le continent dans la cité qui s'appelle Yargayal il envoie ces cinq femmes à Yargayal dans le but de contaminer toute la cité de Yargayal pour que tous ses habitants soient dépendants de Bourgoul petit à petit pour que celui-ci grossisse 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 donc Méliane avec Béolita des férités Lulubis et Lucis qui je dirais forment un quintuor oui c'est ça que ça se dit assez explosif entre une sorcière et une prostituée qui comment dire assez enfin en gros c'est une assassine si je puis dire Méliane qui est une super tête de guerre et puis Lulubis et Lucis qui sont deux meurtrières je dirais assoiffées de sang ça fait un résultat très explosif donc ils arrivent à Yargayal et ils arrivent en fait à prendre le contrôle de la cité c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui se jade la cité dans un donjon donc la cité est assez particulière c'est un endroit assez pauvre je dirais la major part de la population est pauvre et puis il y a une partie qui n'est pas riche mais qui est privilégiée c'est à dire qu'ils ne vivent pas comme des riches mais ils vivent je dirais protégés puisque vu qu'Yargayal se trouve dans la frontière sud et comme je l'ai dit plus tôt le territoire sud le continent sud c'était autrefois là où toutes les créatures étaient concentrées du coup le sud c'est assez pauvre c'est surtout très menacé par toutes les créatures donc du coup les cinq femmes arrivent à accéder je dirais au donjon où se trouve celui qui gère la cité et un petit peu à l'influencer et à le soumettre pour que petit à petit sans que la population s'en aperçoive et tous les conseillers je dirais qui gèrent le pouvoir qui gèrent la cité sans qu'ils s'en aperçoivent que Méliane et ses copines puissent gérer un petit peu la cité Méliane bien sûr et les autres sont contrôlés par Bourgoul et petit à petit grâce à Beolita qui est une sorcière ils instaurent une sorte de ce que j'ai appelé le miasme c'est une sorte de gaz un dolor mais c'est difficile à dire c'est quelque chose d'un dolor qu'on ne peut pas voir qu'on ne peut pas trop sentir qui prend un peu l'ambiance de la cité qui est déjà très marquée par la pauvreté et puis le côté d'insécurité c'est un climat très particulier assez froid et je dirais assez froid et rude et en fait l'ambiance devient très particulière et de cette ambiance très particulière qui se nomme le miasme et bien Méliane et Beolita qui ont fait une sorte de je ne sais pas une sorte de rite dans le donjon donc le donjon qui surplombe la ville depuis cet endroit là tout le miasme voilà il est concentré tout autour du donjon le miasme qui vient des habitants de la cité de leur voilà de leur lassitude de leur fatigue quotidienne dans la ville parce que leur vitalité est ponctionnée ils deviennent un peu dépendants à ce côté là c'est quelque chose de très malsain de cette dépendance Méliane et Beolita donc qui ont fait une sorte de rite voilà un accumulateur je dirais de miasme engrange des forces qui donc sont elles-mêmes retranslisent à Bourgoul qui donc je rappelle est toujours je dirais connecté à Méliane Béolita et compagnie par une sorte de grosse membrane une grosse boule qui dans la nuque sous la nuque sous la peau c'est comme ça que Bourgoul exerce je dirais sa présence alors que Bourgoul lui n'a pas bougé de son temple lui est resté dans les ruines il a juste mis un gros membre dans la nuque de ses proies il les a lâchés faire leur petit boulot et en fait le plus tard dans une autre histoire tout ça c'est raconté le miasme il est vaincu etc sauf que du coup il y a quand même dans Yargayal des habitants qui se sont exilés voyant que ça puait la merde littéralement ils se sont exilés un petit peu plus au nord vers un autre royaume sauf que ce royaume là voyant qu'il y a plein de personnes qui viennent se réfugier chez eux ils ont fermé les frontières tout simplement en disant non non pas forcément de vous on ne sait pas trop on dit qu'apparemment il y a une sorte de maladie à Yargayal on ne veut pas que ça commence à infecter notre royaume du coup la frontière entre le continent sud où se trouve Yargayal et le continent un peu plus au nord où se trouve l'autre royaume il y a une sorte de contrôle assez rigoureux ce qui force pas mal d'habitants de Yargayal qui viennent de Yargayal à prendre des bateaux qui vont aller qui vont aller je dirais sur une autre île dans la mer de feu qui est inhabité et du coup ils vont ils vont comment dire commencer à construire un refuge aussi qui s'appelle le refuge des Yargayal qui est donc le refuge de tous les habitants de Yargayal qui ont été refoulés et refusés à la frontière du royaume pour faire un petit peu leur communauté tout ça en fait tout ce que je vous raconte c'est bien gentil tout ça déjà qu'on ne comprend pas trop parce que tu ne dis pas trop dans les détails etc c'est pour vous montrer toutes les connexions qu'il y a entre la saison 1 et donc la saison 3 qui viendra des contes du hasard où plus ou moins tout est interconnecté dans la saison 1 bien que de base je ne savais pas que ça allait prendre dans cet univers là il y a donc Loras Amigayal Graco et Sencha dont on suit les aventures et qui bref font leurs petites affaires et en fait Sencha je vous le donne en mille ceux qui ont regardé jusqu'à cet endroit de la vidéo le sauront Sencha va revenir sous les conseils de Loras alors c'est dessus je ne vous en dis pas plus dans la saison 3 qui elle en fait aura lieu sur un bateau je vais toujours faire 4 personnages etc avec des tirages de somme mais en fait la majeure partie du récit se déroulera sur un bateau et sur ce bateau il y aura déjà un personnage préétabli qui sera donc Sencha qui sera là pour des raisons propres dont je ne dirai pas plus dans cette vidéo mais voilà Sencha sera là et il a un rôle à jouer donc du coup ça fait un peu la liaison entre la saison 1 et la saison 3 et la liaison avec la saison 2 c'est que il y a toute l'affaire de ce qui se passe avec Melian en Akarisi le fait qu'elle soit rejetée par son roi jusqu'au refuge des exilés etc et bien ça fait un peu un pont entre la saison 2 et la saison 3 puisque Melian et son convoi avec Beolita etc qui se font attraper par Bourgoul c'est ce qui entraîne le miasme à Yargayal toute cette situation très particulière cette même situation qui entraînera l'exil de pas mal de personnes de Yargayal vers le royaume dans lequel ils veulent se réfugier ce même royaume qui leur refuse justement l'accès dans leur territoire et qui force ces mêmes exilés à aller sur une autre île en pleine mer de feu en pleine mer donc du coup pour y construire leur propre refuge et ce qui nous amène à la saison 3 j'espère que vous voyez un petit peu toutes les interconnexions mais en gros ce qui se passe dans la saison 2 le côté le convoi qu'il y a dans le début de la saison 2 où il y a Melian ça conduit à Bourgoul Bourgoul qui à travers Melian et les autres instaure un miasme à Yargayal une ambiance très particulière cette ambiance force la population à quitter mais à la frontière du territoire où cette population veut se réfugier on leur barre la route donc du coup ça les force à prendre le bateau pour aller sur un refuge en mer et c'est là où prendra place la saison 3 des contes du vazar j'aime beaucoup mais alors énormément des interconnexions entre mes histoires et là j'ai trouvé ça parfait de faire un peu la liaison entre la 2 et la 3 notamment par rapport à l'époque et aux enjeux alors ça sera certes du background ce qui se passe à Yargayal le miasme je l'évoquerai si vous voulez mais ça sera pas le propre du récit de la saison 3 des contes du hasard mais ça a un lien ça aura un lien avec ce qui se passe avec Melian avec Bourgoul etc qui elle-même vient de la caressie à la même époque de la saison 2 avec le convoi avec les prisonniers dont se trouvent Salomé Den Félan Dédéor qu'on retrouve dans la saison 2 et par rapport à la saison 1 ce sera Sencha donc comme je l'ai dit qui va revenir dans la saison 3 donc je dirais l'ultime saison où on va faire revenir tous les personnages qui sont morts dans les séries télé c'est souvent ça donc voilà un petit peu toutes les connexions que j'ai un peu établies et le tout en vous présentant un petit peu l'univers dans lequel se passent ces différentes saisons des contes du hasard donc j'espère que vous avez quand même assez compris c'est vrai que c'était assez condensé mais voilà pour vous dire un petit peu d'où vient Moloch enfin de qui il était qu'est-ce qu'il a fait en Acaressie Alquazelbourg qu'est-ce qu'il a fait même si ça je le dis dans la saison 2 des contes du hasard donc ce qui a conduit aux événements des contes du hasard mais tout ce qui est Balzac, Saint-Lemé etc d'où il... enfin à quelle époque ils viennent et quels sont les éléments les événements aussi qui se passent à l'époque des contes du hasard saison 2 avec voilà les occidentaux qui viennent justement d'Acaressie avec la tentative de coup d'état par Méliane le convoi voilà caressien dans le désert vers le refuge des exilés aussi le fait que Salomé elle est très proche un petit peu des idées de Méliane c'est-à-dire qu'elle n'accepte pas du tout que des occidentaux viennent dans son pays et elle le dit clairement au début face à Jedeor et face à Aden et même face à Alquazelbourg elle lui dit mais moi je suis à fond d'Acaressie en fait et je trouve ça que notre pays commence à être gangréné justement par l'arrivée des occidentaux dans notre politique et du coup voilà toute cette ambiance qu'il y a dans la saison 2 je tenais un petit peu à vous le présenter un petit peu en méta histoire et que cette ambiance enfin ces événements là se répercute de près ou de loin dans la saison 3 qui arrivera alors ça je vous en reparlerai en temps voulu dans la saison 3 voilà avec ce qui se passe à Yergaïal et qui force les exilés à prendre les bateaux et le bateau ça sera où se parlera le récit de la saison 3 voilà j'espère vraiment que vous avez compris que ça vous a plu mais je tenais vraiment à parler de ça parce que ça me passionne de tout ce qui se passe derrière parce que c'est vraiment énorme et tous mes récits sont réfléchis par rapport à ce que j'ai fait et j'essaie vraiment de mettre des anecdotes que ce soit assez cohérent etc parce que c'est vraiment un truc que j'adore faire puis dans un sens ça me permet que les contes du hasard ne soient pas juste des histoires qui n'ont rien à voir entre elles non au contraire ça va avoir un petit peu de près ou de loin entre elles ils ont des liens que ce soit entre les personnages ou les événements ou que les événements de l'un provoquent les événements de l'autre voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo moi ça m'a beaucoup plu de la faire je vous en reparlerai un petit peu plus de la saison 3 et aussi je reviendrai alors peut-être que c'est déjà fait je ne sais pas quand est-ce que je sors exactement de cette vidéo-là je vous parlerai de comment j'ai écrit et monté la saison 2 c'est un peu particulier enfin j'ai fait ça un peu différent du projet de base notamment que j'avais lancé dans la saison 1 donc je vous en parlerai dans une autre vidéo merci d'avoir regardé celle-ci et à très bientôt salut alors désolé cette vidéo n'est pas finie et je m'excuse vraiment pour la qualité que ce soit l'image ou le son parce que l'appareil avec lequel je filmais est tombé en rade mais du coup je tenais à rajouter encore plus de temps à la vidéo lol parce que je viens de regarder en fait les vidéos que je viens de tourner en vous racontant la méta-histoire et je me suis dit pour ce qui est du lancêtre de Salomé ça serait intéressant de dire quelles étaient ses motivations pourquoi il a trahi pourquoi il a dupé Alkosalbourg en lui donnant cette petite concoction en lui mentant en quelque sorte quel était son intérêt quel était son but ça serait intéressant de le développer vite fait ça et j'ai trouvé une idée qui je trouve est très intéressante qui mérite bien sûr d'être développée mais des noms des contextes etc mais dans l'idée je vais vous dire pourquoi il a fait ça alors en fait l'ancêtre de Salomé il a été sous contrat donc je fais un petit un petit clin d'œil un petit rapport au fait que Alkosalbourg lui aussi passait des contrats avec ses serviteurs avec Feste lui-même avait passé un contrat avec la famille de Balzac etc pour rester un petit peu dans le même ton j'aime bien rester là-dessus l'ancêtre de Salomé a passé un contrat avec un mage qui à travers ses expériences ce mage a découvert le bouh il a extrait une substance et c'était le boub et il sait un petit peu ce que ça fait et en fait ce mage a un frère qui est serviteur un serviteur d'Alkosalbourg dans son domaine et donc les deux le mage et le serviteur son frère et il se taquine un petit peu voilà il se rencontre de temps en temps et le mage il taquine en quelque sorte son frère en disant bah t'as un contrat à vie avec Alkosalbourg et ce contrat stipule que t'auras ses richesses lorsque lui sera mort mais moi je dis que tu n'auras jamais ces richesses je trouve que c'est je pense que c'est que c'est faux tout ça que tu auras passé toute ta vie être un esclave d'être un serviteur être un esclave et jamais tu ne toucheras richesse à la mort de ton maître sur quoi le serviteur dit mais non certes toute ma vie je serai esclave mais j'y crois je crois voilà je suis dévoué à mon maître et ce que tu avances est faux alors c'est deux frères qui ne sont pas forcément très riches voilà et du coup c'est vrai que l'argent la richesse ça les motive comme d'autres serviteurs pour le coup et le mage un petit peu jaloux de son frère lui dit non mais de toute façon jamais tu ne toucheras la richesse d'Alcozalbo et en fait en se taquinant un petit peu il passe un pari le mage dit bah écoute je pose le pari que jamais tu ne toucheras la richesse d'Alcozalbo son frère il dit bah écoute si tu veux moi j'en suis persuadé alors vas-y top là mec il se passe ça comme ça mais dans l'idée et du coup bon voilà le contrat est fait et le mage il dit bon il faudrait que je gagne mon pari il faut que je trouve quelque chose pour gagner mon pari et c'est là où intervient le bouh aussi une petite chose les serviteurs tous les serviteurs touchent les richesses d'Alcozalbo dans leur contrat c'est stipulé que lorsqu'Alcozalbo meurt ils toucheront ces richesses on pourrait croire que les serviteurs pourraient comploter pour tuer leur maître et s'accaparer leur richesse sauf que ça se passe pas vraiment comme ça c'est bien plus compliqué que ça et même les serviteurs sont dévoués à la cause qu'ils ont à la cause qu'ils servent et ça leur traverse même pas l'esprit si vous voulez mais c'est juste pour vous dire ça mais c'est pas l'intérêt de cette idée enfin de cette histoire là donc le mage il se dit il faut que je trouve un moyen qu'Alcozalbo ne meure pas pour que je gagne mon pari et c'est là au fait où il tombe sur l'ancêtre de Salomé qui est juste un grand homme qui passe comme ça et il lui dit je passe un contrat avec toi et ton but c'est d'empoisonner ou du moins de faire boire le bouhoub donc mélangé avec d'autres choses bien sûr à Alcozalbo en lui disant que tu seras immortel sans lui dire ce que ça causerait le bouhoub ça cause l'immortalité mais ça cause aussi bien d'autres merdes que l'on connait sauf que le mage il s'en fout il veut juste qu'Alcozalbo soit immortel pour qu'il gagne son pari avec son frère donc du coup il lui donne à l'ancêtre de Salomé le bouhoub et donc du coup ils ont un contrat tous les deux et l'ancêtre de Salomé est chargé d'aller voir Alcozalbo et de le convaincre de boire ça c'est ce qui arrive l'ancêtre de Salomé fait boire le bouhoub en lui disant écoute t'es super glorieux de ce que t'as fait il dit ça à Alcozalbo tu peux être immortel Alcozalbo il a un coup dans le nez il piche que dalle ce qu'il se passe et du coup il boit et après on sait ce qu'il se passe du coup le mage il a gagné son pari parce que lorsque Alcozalbo meurt et que son frère et tous les serviteurs se disent on va toucher notre part du gâteau et bien ils l'ont un petit peu dans le nez parce qu'Alcozalbo n'est pas mort il se réveille d'entre les morts et il est toujours en vie ce qui leur pose un peu de soucis comme je l'ai dit dans la vidéo du coup le mage a gagné en quelque sorte son pari parce que Alcozalbo est toujours en vie il est immortel donc jamais les serviteurs ne toucheront la richesse de son côté l'ancêtre de Salomé il est parti loin de l'Akaressi parce qu'il a quand même touché Alcozalbo qui est quand même une personne très importante et influente dans l'Akaressi et il s'est barré de l'Akaressi tout simplement il a laissé sa femme et ses enfants et donc la descendance c'est donc ses descendants qui seront donc Salomé à un moment donné il les a laissés voilà il s'est fait oublier le mage lui il est un peu assez content d'agagner son pari il revoit son frère donc qui est chargé par Alcozalbo avec les autres serviteurs de retrouver seulement celui qui l'a maudit qui est donc déjà parti et le frère là donc le serviteur il se dit purée ça se trouve c'est mon frère le mage là qui a fait un truc là avec le pari enfin il se dit si ça se trouve il a quelque chose à voir donc en fait le serviteur va le voir et il met le doigt sur quelque chose il le voit juste le mage dit que oui c'est bien lui qui a fait ça et le serviteur aurait pu à ce moment là aller voir Alcozalbo et lui dire c'est lui qui a fait ça tu peux te venger sur lui comme ça tu peux peut-être conjurer la malédiction nous libérer du contrat qu'on touche les richesses et du coup ça n'impliquerait que Fest notre serviteur ne soit pas maudit comme Alcozalbo ne reste pas toutes ces années à rechercher l'ancêtre que la famille de Balzac et Balzac lui-même ne soient pas contractés par Fest que Deng, Jédéor, Félan, Salomé ne soient pas dans le convoi caressien et du coup déviés vers le manoir et tout ce qui s'y passe bref éviter les comptes du hasard le domaine d'Alcozalbo en fait si le serviteur aurait été voir Alcozalbo directement il aurait pu éviter plein de choses l'effet papillon comme on dit et du coup le serviteur ne va pas voir son maître Alcozalbo il se dispute avec son frère le mage en disant t'es con d'avoir fait ça t'as fait une super erreur et finalement il se dispute accidentellement le mage tue son frère le serviteur il se dispute il se tape un peu puis il y a une nain qui trébuche voilà là dessus classique j'ai envie de dire donc le serviteur meurt il emporte le secret avec lui et le mage par la suite il se fait oublier et c'est surtout qu'on ne saura jamais c'était lui par un pari je dirais complètement absurde dans un sens qu'il a empoisonné Alcozalbo qu'il l'a rendu immortel et ça ça a fait toute l'histoire d'Alcozalbo et tout son manoir avec tout ce qu'on connait voilà pour l'histoire je trouvais ça je dirais intéressant de développer de dire pourquoi finalement s'intéresser un peu à tous les protagonistes qui jouent dans ce récit là bien sûr ça manque cruellement de détails d'apport mais dans les grandes lignes voilà ce qui s'est passé je pense pas que je refrais une autre vidéo j'espère pas que je reviendrai donc je vous dis merci courageux que vous êtes d'avoir regardé jusque là pour ceux qui l'ont fait merci et à très bientôt salut merci merci Merci.